La Commission électorale indépendante était également en concertation avec ses partenaires au processus électoral. Il s'est agi pour ce mercredi du Parti de l'Ombesté unifié et du regroupement politique Alliance des démocrates pour les renouveaux et le progrès. Une rencontre avec ses différentes parties prenantes au processus électoral qui a établi sur l'évolution des préparatifs des activités électorales pour les prochaines élections. Un sujet qui a aussi été discuté avec les acteurs de la société civile à travers la Ligue des électeurs. L'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo, une question au cœur des enjeux à l'approche du prochain rendez-vous des urnes. Pour se ranger en ordre utile et dans l'objectif de faciliter la compréhension des tous, la Commission électorale nationale indépendante initie des concertations avec différentes parties prenantes. Ce mercredi, le deuxième vice-président de la CINI a échangé avec la délégation du Parti lombesté unifié et celle du regroupement politique Alliance des démocrates pour les renouveaux et le progrès. Nous sommes venus répondre à l'invitation qui nous a été lancée par la haute direction de la centrale électorale dans le cadre de concertation et des échanges au regard de l'ensemble du processus électoral et après la publication de la loi. On a encouragé, on salue l'attitude de la nouvelle direction de la centrale électorale et nous pensons que nous allons continuer de la sorte et comme c'est un début, on va voir la suite. Après échange et clarification sur certaines questions, la délégation du Parti lombesté unifié a exprimé sa confiance à cet organe d'apport à la démocratie. Nous sommes rassurés que la CINI est déterminée à nous organiser des élections dans les délais constitutionnels. Nous faisons confiance aux animateurs que nous-mêmes avons placés. Ce sont les institutions de la République qui ont mis la CINI en place et nous, nous sommes contents de tous ces animateurs. Nous les accompagnons, nous préférons les croire. Nous n'avons pas à croire à des gens que nous nous voyons. Une autre structure qui s'est signalée dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante, c'est la Ligue des électeurs conduite par son président Paul Sampo. Cette délégation a échangé avec le premier vice-président de la CINI sur le préparatif des prochaines élections. Nous sommes là pour essayer de comprendre ce travail où on en est avec le préparatif et aussi comprendre les difficultés qui peuvent être celles de ces pouvoirs organisateurs des élections. J'ai cité la CINI en sigle. Nous sommes plus qu'informés, avisés sur ce travail et sur les difficultés également qui rencontrent la CINI. Et nous avons promis de travailler ensemble pour que l'on puisse surmonter ces difficultés et aussi offrir une fête à la population congolaise. Une rencontre qui ouvrait la voie à une franche collaboration entre la CINI et les acteurs de la société civile à travers la Ligue des électeurs.